Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais utiliser ce petit bébé pour pouvoir vous parler d'un sujet assez important que je vais aborder dans les prochaines semaines plus amplement sur ma chaîne qui va tout simplement être les blessures de l'âme. Comme vous le savez dans mon grimoire je scelle énormément de connaissances théoriques et du coup évidemment comme c'est un petit peu la base de mon travail et que mon grimoire est censé me représenter j'y ai scellé tout mon travail sur les blessures de l'âme jusque maintenant et encore j'en apprends chaque jour un peu plus grâce à mes clients parce que je suis à leur contact parce que je découvre d'autres choses à leur contact parce que mes connaissances s'étoffent à leur contact et du coup ce que je vais vous dire aujourd'hui là on va aborder les choses en généralité on va pas aller au fond des choses parce que c'est pas l'endroit j'ai pas envie de vous faire une vidéo de 4 heures vraiment je suis un peu fatigué et parce que l'intérêt c'est aussi que vous trouviez les réponses à l'intérieur de vous ou alors que je ne me que je ne m'arnaque pas tout seul en donnant toutes les clés de mon travail sur le net faut pas se mentir non plus voilà donc j'ai pas de grand secret de Marabout mais bon il y a des choses voilà qui ne dépendent enfin qui sont interdépendantes et qui méritent d'être travaillées avec chacun parce qu'il y a des choses aussi que je vais vous dire des fois sur certaines blessures ou quoi qui ne vous correspondront pas du tout donc ce que je vous fais là ne remplacera en aucun cas le diagnostic d'un thérapeute spirituel et le support d'un thérapeute spirituel que ce soit moi ou un autre vous êtes libre d'aller voir un autre thérapeute spirituel alors les blessures de l'âme qu'est-ce que c'est donc en fait si vous savez un petit peu si vous connaissez ma chaîne voilà moi j'ai une théorie une vérité qui m'est propre voilà nous sommes une âme incarnée dans un corps à un moment T du temps humain et donc nous avons forcément notre âme notre corps physique et tous nos corps subtils et tous nos chakras nos centres énergétiques et tout ça mais la base de tout ça c'est notre âme notre conscience consciente, pré-consciente l'addition de tout ça donc si cette âme s'est détachée de ce qu'on appelle le tout donc l'énergie universelle pour pouvoir venir expérimenter c'est qu'à un moment donné il y a des choses qui se sont créées dans l'univers qui avaient besoin d'être converties en amour et donc une partie de cette énergie universelle s'est détachée pour devenir une âme ou alors de l'énergie s'est créée et est devenue une âme et donc expérimente toutes ces blessures pour rejoindre l'énergie universelle ou alors des morceaux de l'énergie universelle sont venus expérimenter pour pouvoir apprendre amour et aller vibrer encore plus amour avec l'énergie universelle c'est les deux gros schémas de création d'âme si on peut voir des choses comme ça après il n'y a pas vraiment de création rien se perd rien se gagne tout se transforme ça ne vient pas de ça se convertit aussi dans le milieu spirituel je veux dire il n'y a pas de hasard voilà donc quoi qu'on en pense voilà grosso modo c'est à peu près comme ça que je vois les choses après chacun voit midi à sa porte donc du coup grosso merdo voilà il y a une âme voilà comme ça qui est venue expérimenter pas mal de choses qui se sont créées dans le monde et ces choses se sont matérialisées et ces choses se sont matérialisées comme des blessures sur cette âme qui sont des choses qu'elle est du coup venue expérimenter parmi les différents plans qui existent parce que oui il y a le plan d'incarnation celui que nous connaissons qui est donc le plan de souffrance qui est là pour nous faire douiller notre petite race sympathiquement mais il n'y a pas que celui-là il y en a d'autres avec d'autres modes de fonctionnement qui nous aident aussi à expérimenter les blessures d'âme etc mais sous d'autres formes et puis il n'y a pas forcément que les blessures d'âme qui sont expérimentées tout ça enfin bon dans notre incarnation là c'est surtout les blessures d'âme sous la forme de la souffrance parce que on est bête et qu'on apprend pas mal de la souffrance donc on est venu s'incarner ici et rappelez-vous que c'est votre choix donc si vous devez être en colère après quelqu'un c'est après vous voilà alors donc ça on va dire que c'est les blessures de base un peu que les gens ont voilà en général on s'incarne avec une blessure qui est un peu notre mission d'âme si on veut y aller par là mais c'est c'est très généralisé je suis en train de me faire engueuler voilà oui grosso merdo peut y avoir cette idée là peut aussi y avoir une création d'énergie à partir d'un rituel particulier à partir d'un événement particulier qui du coup émane d'un événement qui se rapporte à une blessure d'âme mais voilà les blessures d'âme c'est très généraliste c'est très c'est des catégories qu'on aime bien parce que nous les humains nous aimons avoir des catégories ça rassure notre mental mais c'est très superficiel et très succinct quand même voilà donc il y a cette idée là de blessure ou de besoin de réparation qu'il y a à notre création mais il y a aussi des choses que l'on acquiert voilà parce que nous nous s'incarons dans le plan de souffrance une fois deux fois trois fois vingt fois dix fois quarante fois ça tout dépend de là où on en est dans notre évolution et ces blessures là s'acquièrent au fur et à mesure des vies alors vous pouvez transposer une blessure d'âme sur plusieurs vies vous pouvez par exemple dans une vie je sais pas moi par exemple je vais vous prendre mon exemple personnel il y a à peu près trois quatre vies si on se place sur le temps humain je pense j'ai pas réussi à repérer tout à fait l'époque donc je vous dirais il y a 150 ans à peu près j'ai abandonné ma femme et mes enfants pour pouvoir partir en bateau et je suis mort sur ce bateau donc j'ai abandonné ma femme et mes enfants ça arrive c'est comme ça c'est la vie ne me demandez pas quelle vie c'était à quoi je ressemblais blablabla voilà je pense très sincèrement que j'avais une vie tout à fait normale j'étais pas Christophe Colomb ou quoi que ce soit parce que ça remonterait un peu plus loin quand même 1492 un peu plus qu'à 200 ans on n'a pas tous été des grosses starlettes de Bollywood dans nos anciennes vies ou des gens qui ont marqué l'histoire non non j'étais un petit paysan tranquillou bilou enfin un petit pêcheur tranquillou bilou qui est parti à la pêche et qui un jour n'est pas revenu alors que sa femme m'avait dit de rester voilà ça arrive c'est la vie et bien dans cette vie là voilà je n'ai jamais eu la joie le plaisir la chance le bonheur je ne sais pas en tout cas l'opportunité somme toute de connaître mon padré qui m'a abandonné à la naissance ou en tout cas qui n'est pas venu à moi à ma naissance le résultat reste le même donc le fait est que en tant que père j'ai abandonné ma femme et mes enfants et je vis la même chose aujourd'hui j'expérimente cette chose là alors soit pour me rendre compte de ce que ça fait soit parce que je l'ai peut-être vécu dans une vie qui a suivi et je n'ai pas compris ça arrive donc du coup j'ai recommencé là le fait est que j'ai vécu ça et aujourd'hui ça se retentit ça a un retentissement sur ma vie parce que ça se retentit je ne sais pas ce que ça se dit et aujourd'hui ça a un retentissement sur ma vie parce que voilà je suis à peu près le même schéma mais dans le sens inverse afin que je comprenne un petit peu comment ça fait douiller sa race donc voilà par exemple ça peut arriver de cette manière là on peut traîner des blessures d'âme sur plusieurs vies on peut aussi se créer des blessures très profondes dans nos vies là alors se créer soit en faisant du mal soit voilà sous plein de mécanismes mais aussi on peut se créer des blessures d'âme avant même d'être une sortie du ventre de notre mère donc dans ce cas là c'est les événements extérieurs qui influent sur nous parce qu'on est réceptif aux événements à ce moment là qui influent sur nous et nous créent des blessures très profondes que l'on va garder soit toute cette vie là soit peut-être plusieurs vies donc pour résumer les blessures d'âme on en a quand notre âme est créée quand notre âme se forme mais on en a aussi dans certaines vies que l'on trimballe et on peut aussi s'en créer juste avant l'incarnation donc des vies propres à un plan on peut aussi avoir des blessures que l'on prend d'autres âmes de notre famille d'âmes parce qu'il y a un petit peu des groupements d'âmes et on peut choisir aussi de prendre un peu la blessure de quelqu'un pour l'aider à l'expérimenter et en fait les échanges énergétiques et tout ça sont très très différents dans les mondes subtils donc ça peut arriver aussi qu'on décide de prendre la blessure d'âme d'une de nos sœurs enfin de nos âmes sœurs de notre famille d'âmes et que du coup on décide de l'incarner ici donc c'est un peu les gros mécanismes soit on est créé avec cette blessure là à partir de cette blessure là à partir d'un événement qui se rapporte à cette blessure là soit on se crée cette blessure là dans une vie ou alors on décide d'aider une de nos âmes sœurs alors prenons des gants tout de suite âme sœur c'est pas âme sœur comme on l'entend si vous voulez je vous ferai non je vais vous faire une vidéo sur les âmes sœurs mais là on l'entend comme une sororité d'âme voilà donc on prend la blessure d'une de nos âmes sœurs pour pouvoir l'expérimenter et lui rapporter ce que l'on a appris d'amour qui se rapporte à sa blessure que l'on est venu expérimenter qui ne lui correspondra peut-être pas tout à fait à 100% mais qui en tout cas lui offrira une base de travail si c'était trop lourd pour elle ça peut arriver donc maintenant qu'on sait qu'est-ce que c'est des blessures et d'où ça vient et bien quelles blessures il y a voyons parce que dans mon titre j'ai mis les 5 blessures d'âme mais qu'est-ce que c'est quelles sont-elles allons-y la première blessure d'âme c'est la blessure de Roger donc euh c'est appelé un peu communément le masque du fuyant donc c'est-à-dire que soit on se sent rejeté par tout le monde ou alors nous-mêmes on rejette tout le monde voilà parce que nos peurs et tout ça nous poussent à avoir un mécanisme de défense qui est le rejet voilà je m'isole et après je me victimise en me disant que c'est de la faute des autres parce qu'ils m'ont abandonné grosso modo c'est un peu c'est un peu l'idée alors ça peut arriver par exemple je sais pas si si je sais j'ai un patient qui a eu ça qui dans une ancienne vie dans sa vie juste avant en fait c'était engueulé avec beaucoup de monde et puis voilà avait dit à tout le monde d'aller se faire voir et en fait il était tellement mal qu'il s'est suicidé ça arrive voilà et du coup en fait il s'est senti rejeté par tout le monde et il a pensé que c'était la faute des autres si il en était venu au suicide et en fait c'était gravé à l'intérieur de lui et du coup il avait ce besoin de s'entourer de beaucoup de monde et beaucoup de mauvaises personnes surtout pour pouvoir combler cette espèce de vide qu'il s'était auto-créé qui pourrait se rapporter à la blessure d'abandon mais pas dans son cas et du coup voilà c'était un mécanisme qu'il avait créé dans cette vie là donc ça peut arriver comme ça ça peut aussi arriver parce qu'il y a un véritable rejet par exemple des enfants qui qui sont pas vous voyez pas du tout mis à l'orphelinat ou quoi que ce soit mais des enfants qui se sentent rejetés par les autres enfants ou par leurs parents parce que c'est le petit dernier qui n'était pas prévu parce que c'est le grand et que le grand s'en fout le petit dernier c'est le petit prince c'est le plus intéressant ça peut arriver une blessure qui lui est un peu cousine c'est la blessure de l'abandon alors elle comment se matérialise-t-elle alors elle c'est pas du tout une espèce de psychose du rejet c'est vraiment un abandon de la part de certaines personnes soit que l'on fait parce qu'on abandonne volontairement des personnes parce que je sais pas pas forcément on s'embrouille avec parce que justement dans le rejet il y a l'idée de l'embrouille mais dans l'abandon il y a plus l'idée du manque d'amour parce qu'on se sent moins aimé alors du coup on se sent abandonné parce qu'on aime moins alors on abandonne mais du coup on se sent abandonné parce que nous on aime moins donc tout ce qui se passe à l'intérieur de nous se reflète face à l'autre évidemment donc c'est une blessure qui est cousine avec la blessure de rejet qui se traite pas de la même façon et qui parfois c'est difficile de faire la différence notamment chez certaines personnes parce que certaines personnes parfois ont les deux je suis désolé si j'ai du mal à parler mais j'ai dormi 6 à 7 heures par nuit en ce moment alors que moi à la base il m'en faut 8 à 9 enfin j'ai plus tout dormi 6 heures que 7 heures et du coup je suis un peu fatigué et je suis sous traitement antalgique assez costaud donc je suis très fatigué donc je suis désolé si j'ai du mal à parler et ça va pas s'arranger parce qu'en ce moment je vais travailler les week-ends donc ça va pas aller dur donc voilà pour la blessure d'abandon voilà c'est la cousine germine de cousine germine ouais enfin moi c'est la cousine de la blessure de rejet elles ont des similitudes mais elles ont aussi beaucoup beaucoup de différences mais elles sont parfois compliquées à différencier et elles se traitent assez différemment tout de même ensuite la blessure de l'humiliation alors celle-là c'est une blessure qui est comment dire c'est une blessure qui apparaît maintenant beaucoup 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 à notre époque alors c'est une blessure notamment qui est présente chez beaucoup 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 d'enfants qui ont subi ce qui est à la mode alors attention peut-être que je vais monter en pic sur Youtube c'est à la mode c'est malheureux c'est heureux parce que ça permet d'ouvrir le débat sur le sujet mais il y a aussi des choses qui ne font pas partie de ça qui y sont rapportées et du coup ça fait un peu causer du coup on se crée une petite notoriété pour combler sa blessure d'abandon en utilisant sa blessure d'humiliation par exemple en 500 ans un harcèlement scolaire voilà quelqu'un qui te dit je ne t'aime pas ça ne sert à rien de m'envoyer 4 messages par jour en me disant que tu es amoureux de moi ce n'est pas du harcèlement scolaire c'est tout simplement que cette personne te dit qu'elle n'exprime pas de sentiments pour toi qu'elle n'en ressent pas et qu'elle ne veut pas en ressentir puisque ça ne vibre pas en elle donc je dis ça parce que je l'ai vécu de la part d'un jeune adolescent qui est venu me voir en me disant oh mais je me sens trop abandonné rechité tout ça je ne juge pas c'est des ressentis adolescents qui sont exacerbés par nos hormones par les influences de la société par les influences énergétiques des personnes qui sont autour de nous là je grosse le trait parce que voilà c'est ma manière d'être c'est ma manière de m'exprimer mais qui est venu me voir en me disant oh mon dieu mais je me sens rejeté je me sens harcelé parce que j'envoie des messages tous les jours à la fille la plus belle du collège pour lui dire que je suis amoureux d'elle et elle me rejette elle me rejette je suis sûr que j'ai la blessure de rejet il faut m'aider à guérir ça blablabla donc en fait il s'inventait un harcèlement donc il s'inventait une blessure d'humiliation pour tout simplement combler sa blessure qui dans son cas était de l'abandon parce qu'il avait une histoire de vie et tout ça et cette blessure là c'est une blessure qui apparaît beaucoup maintenant avec l'émergence du harcèlement scolaire avec l'endurcissement du monde actuel que l'on connait mais qui aussi est utilisé à tort et à cri voilà donc c'est une blessure qui existe réellement il y a réellement des enfants qui subissent du harcèlement scolaire des enfants qui sont battus par leurs parents maltraités par leurs parents un parent qui te dit tu fermes ta gueule et tu obéis parce que dire à ta prof que c'est une connasse ça ne se dit pas ce n'est pas un parent maltraitant c'est un parent qui fait son rôle de parent je l'ai eu aussi en patientèle c'est pour ça que je vous le dis que ce soit en tant qu'infirmier ou en tant que que thérapeute spirituel donc voilà ou alors un parent qui te met une claque dans la tronche parce qu'il est obligé d'aller te récupérer au commissariat parce que tu avais de la drogue sur toi que tu as conduit bourré et que tu as fait une entrave à la justice et que tu as répondu aux autorités en les insultant la claque dans la figure est méritée que tu aies 17 ans que tu en es 12 voilà du vécu du vécu donc voilà c'est une blessure qui apparaît par des événements très très marquants dans la vie donc bien souvent c'est des gens voilà qui ont eu soit qui ont été humiliés dans leur travail dans les vies d'avant humiliés dans leur famille humiliés dans leur relation sociale et qui s'en ressentent touchés aujourd'hui et ce qui est assez rigolo ce qui est assez rigolo je ne sais pas si ça peut vraiment me qualifier de rigolo mais il y a beaucoup de ces personnes là qui sont maintenant dans des clubs SM soit qui font le sadique et qui font du mal ou alors qui sont le maso et qui aiment ressentir cette douleur et qui apprennent à l'aimer donc c'est rigolo pas tellement le mot rigolo vous avez compris ce que je voulais dire ça peut avoir un retentissement alors quand je dis qu'ils font partie des clubs SM qui peuvent aussi avoir des pratiques SM dans le quotidien par exemple qui aiment à râler pour rien pour pouvoir se faire envoyer chier ça donne un sentiment d'existence et du coup ça évite voilà du coup ils se font humilier volontairement pour se sentir vivant et se sentir important donc voilà c'est une blessure qui existe réellement et qui malheureusement existe de plus en plus et qui va marquer beaucoup d'âmes pour les générations à venir et qui va être très très importante à comprendre à maîtriser et à travailler la blessure de trahison alors la blessure de trahison c'est une blessure qui touche beaucoup beaucoup de monde et je pense que soit on l'a tous en nous soit on l'a tous déjà expérimenté par d'autres la blessure de trahison est notamment présente chez les gens qui sont très jaloux qui ont une peur d'être trompés que ce soit dans leurs relations amoureuses amicales une peur d'être arnaqués tout ça tous ces gens là ce sont des gens qui souvent ont une blessure de trahison qui s'est expérimentée dans les vies d'avance soit parce que leur femme les a trompés ou les a tués j'ai eu le cas une fois un patient qui il y a plusieurs centaines d'années s'était fait buter par sa femme voilà clairement elle l'avait trompé il l'avait découvert elle l'a buté ça arrive c'est comme ça c'est la vie et puis il a eu d'autres blessures d'âme plus importantes à traiter ou en tout cas qu'il a traité en premier parce que selon son évolution d'âme c'était mieux et du coup là dans cette vie là c'était cette blessure là et du coup il avait une peur irascible de se mettre en couple parce que du coup il s'est dit mais non mais c'est pas possible enfin il le matérialisait pas comme ça parce qu'il avait pas conscience de cette ancienne vie mais de toute façon les femmes c'est toutes des salopes elles vont toutes nous tromper tout ça alors je dis pas que tous les gens qui disent que les femmes sont toutes des salopes sont des gens qui ont la blessure de trahison mais certains bref là je m'embourbe il y aurait un gros débat à faire bref donc voilà ça peut arriver chez ces gens là des gens aussi qui ont été arnaqués dans le travail des gens qui ont été arnaqués sentimentalement au niveau de l'argent aussi c'est des gens par exemple si je sais pas moi ils ont un très gros emprunt bancaire qui se font arnaquer par leur banque de plusieurs milliers de dollars que ça a un impact très 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 lourd enfin de dollars je me crois aux Etats-Unis de milliers d'euros et que ça a un impact très 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 lourd sur leur vie que ça remet en question leur confort de vie leur condition de vie et tout ça ça peut laisser de très très grosses blessures et même si la situation se résout 20 ans plus tard et j'ai eu le cas ça peut avoir de très très gros impacts une très grosse réticence à faire confiance à quelqu'un qui va parler argent en face de soi ou alors ça peut aussi être des gens qui voilà se font tromper par leur petite copine étant en petite section et ça laisse une très grande blessure parce que peut-être il y avait une blessure d'abandon avant ou une blessure de rejet avant qui s'est couplée à ça en ajoutant une petite trahison vous voyez c'est très complexe il y a des blessures qui s'entrecroisent voilà c'est vraiment vous voyez de la chirurgie c'est presque aussi fin que ça parfois les blessures d'âme pour faire la différence entre les deux et réussir à traiter correctement une blessure d'âme en l'interprétant de la bonne façon ensuite la cinquième blessure c'est la blessure de l'injustice alors là celle-là je vous le dis les gars je pense que 95% de la population des pays développés ou en voie de développement ont cette blessure elle se matérialise au quotidien tu es un feu rouge le mec en face de toi grille le feu rouge tu l'insultes de connard ça fait écho à ta blessure d'injustice mais comment ça Jamy comment est-ce que ça peut faire écho à ma blessure d'injustice et bien tout simplement tu trouves ça injuste que cette personne en face de toi ne respecte pas le règlement auquel toi tu te plies et que toi tu respectes mais aussi tu trouves ça injuste que cette personne ressente la possibilité et la capacité de trahir des règlements que toi soit tu as peur de trahir soit tu ne veux pas trahir c'est une expression de la blessure d'injustice ça peut être comme insulter quelqu'un qui te grille enfin insulter ou pester contre quelqu'un t'insultes pas forcément tout le monde mais râler contre quelqu'un qui te double dans la queue de la file d'attente la caisse à la sécu à la CAF vous voyez toutes ces petites choses là voilà c'est une blessure qui voilà se traite très facilement alors après voilà ça peut aussi se matérialiser par exemple chez des enfants qui n'apprécient pas le nom parce que c'est pas juste tout ça voilà donc c'est des blessures qui souvent apparaissent dans l'enfance et moi dans les patients en tout cas que j'ai eu c'est des blessures qui souvent font partie de vie soit d'aujourd'hui soit de vie très 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 récente parce que j'ai l'impression que c'est une blessure qu'on accepte assez facilement et que l'on guérit assez facilement quand on se met dans un chemin d'éveil de conscience et d'éveil spirituel donc j'ai l'impression que c'est pas des blessures qui restent sur beaucoup d'incarnations enfin ou de vie spirituelle en tout cas donc c'est une blessure selon mon expérience en tout cas qui se traite plutôt facilement mais voilà ça se matérialise au quotidien souvent quand ça vient de cette vie là ça vient souvent chez les enfants rois par exemple ou alors les gens de ma génération pour qui tout est un dû et du coup la différence entre ce qui a été apporté dans le cocon familial et ce qui a été apporté dans l'école crée un tel chamboulement à l'intérieur de la personne que ça atteint l'âme de la personne et que ça laisse des blessures c'est un mécanisme ça peut aussi être une personne qui est condamnée à mort j'ai eu une personne qui a été condamnée à mort injustement pour un crime qu'elle n'avait pas commis par exemple quelqu'un qui a été condamné à tort dans une ancienne vie alors là je parlais de à mort parce que j'ai eu un patient qui a été condamné à mort dans une ancienne vie mais ça peut aussi être condamné à de la prison dans une ancienne vie qui ne comprend pas cette injustice ça laisse une marque dans sa nouvelle vie donc voilà ça ça s'exprime vraiment au quotidien alors ça peut aussi être des gens qui combattent l'injustice des gens qui sont très militants pour l'injustice je pense très sincèrement que parmi les gens qui ont combattu enfin qui se sont battus pour l'interdiction de la condamnation à mort à mon avis je serais prêt à parier j'en mettrai ma couille gauche à couper qu'il y avait une bonne partie des gens qui avaient cette blessure d'injustice et probablement qui avaient eu dans leurs anciennes vie des condamnations injustes et c'est pour ça qu'elles ont fait en sorte dans cette vie là que enfin dans la vie qui ont vécu à l'époque parce qu'il y en a certaines qui à mon avis la plupart sont mortes depuis mais qui ont fait en sorte que plus cela ne se reproduise pas ni pour elle ni pour les autres parce que le partage énergétique et le partage émotionnel est quelque chose de très propre à l'être spirituel donc voilà pour les 5 blessures de l'âme que l'on rencontre le plus c'est les 5 blessures les plus générales dans cette vie là parce que il n'y a pas que ces blessures là il y a d'autres blessures qui peuvent être laissées mais disons que c'est les catégories de blessures d'âme qui nous permettent à nous d'orienter un petit peu les conseils qu'on va vous donner parce que oui on ne va pas vous donner de médicaments et tout ça mais on peut vous donner des petits conseils au quotidien pour vous aider à guérir ces petites blessures là et vous aider à passer au travers donc ça nous aide nous en catégorisant ces blessures comme ça à trouver des petits conseils à vous donner et puis parce qu'en fait sinon il y a tellement de milliers et de centaines de blessures d'âme qu'il faudrait à peu près 4 livres épais comme ça pour pouvoir toutes les catégoriser donc ces 5 grandes classes là nous permettent à nous de vous aider et vous permettront peut-être aussi de vous aider en faisant des recherches sur la blessure d'abandon la blessure de rejet la blessure de tout ce que vous voulez enfin de tout ce que vous avez en tout cas vous permettra peut-être de vous aider sachez par contre que tout ce que vous trouverez sur internet n'est pas toujours juste et qu'il faut énormément recouper les infos parce que je pense que si on met 10 thérapeutes spirituels face à ma vidéo il y en a au moins la moitié qui ne sont pas d'accord avec les 3 quarts de ce que j'ai dit et la moitié qui sont d'accord avec seulement 1 tiers de ce que j'ai dit parce que ça fait partie du ressenti ça fait partie de notre expérience en tant que thérapeute et en tant que personne aussi tous ces apprentissages là donc tout ce que j'ai dit dans cette vidéo n'est que ma vérité ce n'est pas une vérité universelle je ne transmettrai jamais une vérité universelle je m'en défends de ne pas vouloir transmettre de vérité universelle parce que je ne la détiens pas et qu'elle n'existe pas je vous rappelle que la vérité est un acte ou une prise de position qui prend vie dans l'oeil de celui qui l'aperçoit qui la regarde ou qui la ressent voilà donc forcément ma vérité ne sera jamais forcément la vôtre et ne sera jamais du tout la vôtre parce que ma vérité peut être à peu près comme la vôtre mais avec des variantes voilà maintenant que j'ai dit tout ça que j'ai fini mon petit laïus et que j'ai parlé pendant beaucoup trop longtemps et que vous allez me détester je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo prenez très grand soin de vous même n'oubliez pas que voilà si vous vous êtes reconnu dans une des situations que vous voulez qu'on travaille sur vos blés sur dame dans la barre d'infos il y a tout ce qu'il faut pour que nous travaillions sur vos blés sur dame vous allez sur mon blog j'ai une catégorie boutique vous pouvez réserver une séance on peut parler de ça on peut en discuter ensemble je peux vous donner pas mal de petits conseils il n'y a pas de soucis quant à nous on se retrouve dans une prochaine vidéo prenez très grand soin de vous même n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus unique et formidable de ce monde qui que vous soyez où que vous soyez quoi que vous fassiez dans votre vie vous êtes une personne formidable allez ciao Sous-titrage ST' 501